Confiture de fraise Préparez les ingrédients 500 g de fraise 330 g de sucre à confiture 1 citron jaune Il accélère la prise de la confiture en agissant sur la pectine. Commencez par équeuter les fraises. Les lavez rapidement à l'eau froide ensuite. Finir en les coupant en morceaux. Ensuite, pressez un citron jaune avec un presse-agrume. Puis, dans un saladier, mettre les fraises, le sucre à confiture et le jus de citron. Mélangez pour bien dissoudre le sucre. Filmez et laissez macérer 4 heures à température ambiante. Cela aide à la conservation des confitures et fait agir la pectine. Pendant la macération, stérilisez les peaux de confiture. Pour cela, mettre les peaux et les couvercles dans une casserole remplie d'eau. Ils doivent être complètement immergés. Portez à ébullition et faire bouillir 10 minutes. Les mettre ensuite, sans vous brûler, à l'envers sur un torchon de cuisine propre. Ensuite, versez le contenu du saladier dans une marmite ou une grosse casserole. Faire chauffer et porter à ébullition. A partir de ce moment, comptez 7 minutes avec un sucre gélifiant, sinon 15 à 20 minutes pour un sucre normal. Pendant ce temps, mettre une assiette au réfrigérateur et enlever l'écume qui se forme à la surface. Vérifiez la cuisson en versant quelques gouttes sur l'assiette froide puis penchez l'assiette. La confiture doit couler doucement. Si ce n'est pas le cas, continuez la cuisson quelques minutes. Puis, versez la confiture dans des pots à ras-bord. Ensuite, fermez les pots. Finir en les retournant sur un torchon de cuisine propre. Les laisser refroidir ainsi avant de les retourner. Votre confiture de fraises est prête. A déguster au petit déjeuner ou avec un bon yaourt. Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne. Nous vous abriquons tout le vous-même. Générique Sous-titrage ST' 501